Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec le Vietnam. Bon, mesdames et messieurs, on a pas mal de choses à faire. On a une belle inflation qui est très importante. On a 9,83% d'inflation, ce qui est quand même beaucoup trop. Ce niveau d'inflation est beaucoup trop élevé. Il va falloir faire quelque chose pour pouvoir contrer ce niveau d'inflation. Comme je vous l'avais dit au niveau du logement. Bon, là, vous l'avez bien vu, on a créé 100 000 logements et désormais, on n'en crée que 50 000. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas automatique. Le fait qu'on en crée plusieurs fois, qu'on pourrait faire genre 100 000 logements d'un coup et que ça recrée 100 000 logements, ça ne marche pas. Du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est au niveau des émissions de CO2, là, on est en pleine diminution. Donc, ça veut dire que ça marche vraiment très bien la capture de CO2. Même, vous savez ce que je vais faire ? Je ne sais pas si je pourrais encore en faire un peu plus, je suis en 10 000, mais ça va me coûter encore trop cher. Je vais m'en créer 5 000. Voilà, 5 000. Comme ça, il nous restera 150 milliards d'euros en trésorerie. Donc, ça, ça va être déjà pas mal, ou 140, un truc comme ça. Ce qui est déjà très bien. L'armée, 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 l'armée. L'armée, l'armée. Là-dessus, on ne peut pas créer... Il n'y a que des lances missiles de level 1. Ok. Est-ce que, du coup, on peut avoir des... Chasseurs de level 3 ? Non, toujours pas. Bon, par contre, on peut toujours avoir des drones de level 3. Les frégates et les croiseurs, ça, on peut toujours en commander. Les sous-marres, on ne peut plus en commander. Les portes-avions, on ne peut plus en commander. Les sous-marres nucléaires, on ne peut pas en commander. Ah ! Par contre, les tanks, on peut en commander. On peut commander des tanks. Ça pourrait être intéressant d'avoir davantage de tanks. Mais bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas vraiment. On a quand même un PIB de 11 milliards... Enfin, de 11 000 milliards 653. 11 653 milliards. Voilà, je préfère le dire comme ça. 11 153 milliards d'euros. C'est énorme. On a une balance commerciale qui ne fait que de monter. Malgré tout, bon, là, on a une petite baisse-baisse ici. Mais ça, ça va être de toute façon retoqué. Au niveau de nos importations, du coup, on a une diminution de nos importations. Et nos exportations, pour le moment, ça empiétille un petit peu. Mais ça ne devrait pas trop être chamboulé. Ça ne devrait pas être chamboulé de façon significative, de toute manière, comme on le voit là. On a vraiment une augmentation. On a une trajectoire d'augmentation, du coup, de notre balance commerciale. Ce qui va faire que, du coup, au niveau de nos exportations, on va plus s'exporter qu'importer. Ce qui fait que notre balance commerciale est positive. Donc, normalement, la balance courante est positive. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que nous sommes exportateurs nets de capitaux. Pour ce qui est du reste, au niveau des médias, bon, écoutez, 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 on pourrait améliorer davantage notre Internet, la 5G. Ça va coûter beaucoup de pognon. Je vais juste le mettre à 73%. Vous le savez. Voilà, on va faire comme ça. On va le mettre à 73%. Il va nous rester, du coup, 93 milliards. Quelque chose dans le genre. Ensuite, on aura, du coup, en juin. C'est ça. Mais juin. Non, juillet. C'est en juillet. Du coup, en juillet, on aura 434 milliards d'euros. Enfin, probablement en trésorerie. Donc, pour le moment, on va éviter de trop, trop dépenser. Sachant qu'en plus, on a créé une nouvelle taxe. On a créé la taxe sur le tabac, la taxe sur la consommation de cannabis qu'on a augmenté, ce qui nous fait qu'on ait davantage d'argent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, qu'est-ce que ça peut donner ? Écoutez, au niveau du taux de criminalité, écoutez, il n'y a pas énormément de problèmes. On a un taux de criminalité qui est quand même, malgré tout, malgré tout, elle reste quand même assez basse. Un taux de toxicomalie, par contre, au niveau de la pourcentage de la population qui est toujours en augmentation. Mais avec l'instauration de la taxe sur le tabac ainsi que l'augmentation de la taxe sur la consommation de cannabis, ça devrait normalement arrêter de faire consommer les gens. Ou alors, ça devrait plutôt les mettre dans ce qu'on appelle le marché noir ou le marché dont on ne voit pas. Et ça, c'est un énorme problème. Par contre, je pense que je vais continuer à faire davantage de construction de logement. Ça ne coûte pas très cher. Je vais continuer à en construire. Là, on aura dépensé à peu près 10 milliards. Ouais, 15 milliards à peu près. Donc, 15 milliards qui ont été dépensés là-dessus. Il va falloir qu'on crée d'ailleurs vite, bientôt, pas vite, mais bientôt, une nouvelle centrale à fusion nucléaire parce qu'on a une consommation électrique qui augmente. Après ça, c'est tout à fait légitime. Pour ce qui est au niveau de la construction militaire, c'est toujours en cours. Est-ce que ça va laguer si je continue ? Ça lag. Je ne touche plus. On va attendre. Voilà. Alors. Ouh là là. OK. La ligne de défense ici, elle est en cours. Ici, il continue à travailler. La ligne de défense va bientôt être terminée. Oh, mais il y a masse... Chinois, Australien, Coréen, Vietnamiens, Vietnamiens. Et là, encore le Vietnam. Ah. Petit avion. Où il va rapidement, lui ? C'est quoi ? C'est un avion supersonique ? Ouais, c'est ça. Et il va en Chine, à Beijing, à la capitale. À Pékin. Celui-là, il est un peu plus lent. Ah non. Mais pareil, il va à Beijing, lui aussi. Ça, c'est un bateau. Ça, c'est aussi un bateau. Ah, il va où, lui ? Il va à Singapour. Ah, c'est un paquebot, pardon. Lui aussi, il va... Euh, à Singapour. Il va aux Pays-Bas, à Rotterdam. C'est sympa. L'Australie qui arrive. Hum hum. Et pour le reste, normalement, ici, ça devrait être le cas. Ici, on est en train de terminer notre ligne de défense. Alors, pourquoi on est en train de faire notre ligne de défense ? Parce que notre prochaine cible, c'est l'Indonésie. L'Indonésie dont on va avoir énormément besoin. Oh là là, mais en plus, j'ai oublié mes propres prédispositions à chaque début de vidéo. Commander les missiles. Donc ça, on va le faire. Voilà, on le fait. Comme ça, on est tranquille. Ouais, j'ai soif. Il va falloir que je boire. Eh ! Il va falloir que j'aille boire. M'hydrater. Parce que c'est vrai que j'ai très soif. Alors, là-dessus, on est OK. Ensuite, il y aura les Philippines. Mais les Philippines, je ne sais pas si je le fais d'un coup après l'annexion de l'Indonésie. Parce qu'après, il y a le Timoriental. Et le Timoriental, en soi, ce n'est pas compliqué. Par contre, il y a une base australienne. Putain, mais les Australiens, ils sont partout. Et le Timoriental, je n'ai rien sur eux. Par contre, ça peut être très intéressant, du coup, d'avoir le Timoriental. Après, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça devrait être simple. Il y aura juste, du coup, les Philippines. Mais le plus gros, du coup, ça va être l'Indonésie. L'Indonésie, ça va être le chantier le plus compliqué qu'on va avoir. Et dont on va travailler. Donc, ça va être là-dessus. Au niveau du reste, ce qui est bien, c'est que les émissions de CO2 sont toujours en baisse. Il y a eu, du coup, la construction de nouvelles captures de CO2 qui viennent d'être terminées. Et ça, c'est bien. Ça va porter plus rapidement la baisse de nos émissions de CO2. Et ça, c'est bien. Tac. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a quand même réduit. On a quand même réduit nos émissions de CO2. 3,48. Je ne sais pas si ça a réduit d'autant. Mais en tout cas, ça réduit. Sur population. Catastrophe naturelle. Les réfugiés climatiques. Ouais, ce n'est pas ouf. La déforestation, elle baisse. Ça, c'est très bien. Le terrorisme. C'est très bien. Ça a baissé. Perturbateurs endocriniens. En soi, ça a baissé. Après, moi, j'ai mis de l'argent dans les perturbateurs endocriniens. Là-dessus, on ne pourra pas me dire que je n'en ai pas mis. Perturbateurs endocriniens. Je crois que j'en ai mis à fond, en plus. Ouais, voilà. Lutte contre les perturbateurs endocriniens. C'est à fond. Donc, là-dessus, on est tranquille. Et au niveau de l'inflation, par contre, c'est toujours en pleine augmentation. Et ça, c'est un véritable problème. Par contre, le PIB par habitant, là... Là, il augmente bien. Écoutez, le PIB par habitant, il augmente bien. C'est très bien. C'est très cool. Il faut que ça augmente. Mais là... Mais là, c'est un peu trop, quoi. En fait, ce n'est pas un peu trop. C'est très bien. Mais le problème, c'est les retombées négatives. Du fait qu'on a une augmentation trop importante, du coup, de notre PIB. Donc, de la croissance économique. C'est l'inflation. L'inflation. Et oui, mesdames et messieurs. Là, quand on voit, on a 30% là-bas. Malgré le fait que j'ai quand même une belle croissance. Mais quand on a la croissance de l'Inde, etc., c'est chaud. Et là, je ne peux plus jouer sur les politiques monétaires. Parce que la politique monétaire est déjà à fond. On est déjà à 20%. Donc, est-ce que je ne devrais pas augmenter l'impôt sur les sociétés ? Ça me ferait chier d'augmenter l'impôt sur les sociétés juste pour ça. Je pourrais baisser les subventions. Par exemple, je pourrais baisser les subventions sur le box-it. On va le faire baisser à 10 milliards. Je pourrais baisser les subventions sur le plomb. Le cuivre, on n'en produit toujours pas assez. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Le faire. Le faire, je pourrais baisser mes subventions. Voilà, on pourrait baisser de 10 milliards. Ça fera des économies. Et ça évitera qu'on ait une trop forte croissance. Donc ça baissera le niveau de croissance. Parce que du coup, on produit moins. Non, ce n'est pas ça que je voulais toucher. Les médicaments. Bon, les médicaments, ça recommence. On recommence à produire. Bon, ça, je n'ai rien compris. Médicaments, c'est bugué. Donc ça, on n'y touche pas. Le zinc. Alors, le zinc, si je ne dis pas de bêtises, là aussi, on a trop. On en produit trop. Ouais, on en produit beaucoup trop. Donc là, par exemple, je pourrais la baisser à 3 milliards. Il y a quoi comme activité où on produit un peu trop ? Bon, l'acier, ça va être un peu compliqué parce que l'acier, on en a véritablement besoin. L'aluminium, l'aluminium. L'aluminium, on ne va pas toucher. Je pourrais vous toucher au niveau des batteries. Mais c'est que dalle en termes de subvention. Le carbone nano-fibre, au pire ? Non, le carbone nano-fibre, on est ric-racre. Ça, je ne touche pas. L'électroménager, peut-être ? L'électroménager, on en est où ? Ah oui, non, mais c'est cassé, d'accord. Bon, si c'est cassé, on désubventionne de 10 milliards. Voilà, on va baisser un petit peu nos subventions un peu partout. Ça va faire baisser un peu notre croissance. Et c'est ça qui est bien. Ça, ça évitera qu'il y ait une trop forte augmentation de notre PIB. Parce que c'est ça le problème. Donc, il va falloir toucher au niveau de la production. C'est pour ça que je touche continuellement sur le niveau de production. D'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que vous voyez, la réserve de trésorerie augmente. Pourquoi ? Parce qu'elle est rémunérée à 20%. Étant donné que nos politiques monétaires est à 20%, notre politique monétaire est à 20%, eh bien du coup, ça fait du coup de l'argent qui rentre du coup dans les caisses. Pourquoi ? Parce que la trésorerie est, entre guillemets, des dettes d'État. Donc, elle est rémunérée au même taux que la dette d'État. Donc, on est à 20%. Ce qui est plutôt positif quand on a une inflation. Du coup, parce que du coup, notre trésorerie est rémunérée. Et ça, c'est bien. Mais après, est-ce que c'est bien sur le long terme d'avoir une augmente, enfin une très forte, un très fort taux d'intérêt directeur ? Non. Parce que du coup, ça veut dire que notre économie est trop en surchauffe. Et d'ailleurs, elle l'est. D'où le fait qu'on ait une trop forte croissance. D'ailleurs, on va aller un peu plus vite. Population sous ce de pauvreté, ça, ça baisse. Au niveau du coût du logement, ça devient quoi ? Ça baisse, ça baisse bien vite. Ça, c'est bien. Au niveau de l'environnement, c'est bien. Nos émissions de CO2 sont en pleine baisse. Ça baisse lentement, mais ça baisse. Caption sur carbone. 3889. 1. Bah non. Ah, parce que normalement, on est à 3889. Mais ça réduit de 53. 3,92. D'où le fait qu'on soit à 38300. Non, il y a un problème là. Il y a un problème. Attendez, parce que 3888 moins 53,91. On est où ? 3834. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Là, on est à 383. Ah, mais là, ça a bougé du coup, ici. Et du coup, ça a baissé de 53. Je ne peux pas aller plus. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, ici, on a un feu de forêt. Comme d'habitude, on ne va pas faire 30 milliards, mais juste 5 milliards. Ouais, ouais, t'en fais pas. J'ai déjà préparé. C'est bon. Au niveau de la dette, ups, 51 milliards. Évidemment, il fallait que ça baisse. En plus, comme on a la fin de certains travaux, il fallait que ça recrée. Donc, évidemment, quand c'est la fin de certains travaux et que ça recrée automatiquement, boum, bon, ils ont été indemnisés, donc c'est good. Bah, boum, ça recrée. Donc, ça puise dans notre réserve. Mais là, ça... Je ne comprends pas ce truc. Du coup, nos émissions classiques, ils baissent. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi ça baisse. 53,89, c'est 3,884 ici. Est-ce que ça va encore diminuer ou pas ? Non, ça ne touche pas. Mais c'est bizarre comment ils calculent leurs machins. Bon, malgré le fait qu'on ait été subventionné, le PIB augmente malgré tout. Ça va être très chaud. C'est très compliqué. C'est très compliqué de maintenir une inflation très importante. Il va y avoir des demandes d'augmentation des salaires, etc. On sera moins compétitifs. Là, ça va être compliqué par contre. Je ne sais même pas c'est quoi comme contrat. Mais c'est vrai qu'on a plein de contrats économiques, nous. Alors, il serait qu'il m'achète ça. Dans l'agricole. Dans l'énergie. Ah. On vend du gaz. Désolé, Ousbec, j'ai besoin de ça. Et Russie ? Euh, Siri, pardon. Ah, Siri, c'est un petit contrat. Je ne vais pas le faire. Bonne nouvelle. Merci. Donc, on en a combien ? 506 milliards ! Ah ouais, bon. Ah ouais, non mais là... Là, je peux rembourser totalement ma dette. Là, je suis totalement tranquille. D'ailleurs, je pourrais rembourser ma dette que j'ai avec la Banque Mondiale, si je ne dis pas de bêtises. De 11 milliards. En vrai, il est tout petit le crédit. Donc, on va en profiter pour le garder. Et là, ça baisse. On est à 3826. Mais c'est ça qui baisse. C'est nos émissions. C'est vraiment bizarre la façon dont c'est calculé. Peut-être que c'est les 53 qui sont issus du coup. Non, mais c'est bizarre. C'est pour ça que je trouve que c'est bizarre la façon dont est calculé le... Bon, en tout cas, ici, on va en profiter vu qu'on a l'argent. On va en mettre 10 000. Paf ! Comme ça, on en aura davantage. Ici, on est OK. La police, on est OK. L'éducation, on est OK. l'armée. On est OK. L'Indonésie, c'est OK. OK, OK, OK. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec le Vietnam. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Zeus. – Sous-titrage par Jean LaVert